... Amandine Zepagnac a trouvé un complice inattendu pour animer ses cours de peinture. L'aquarelliste se déplace en vélo triporteur pour rejoindre ses élèves, place Saint-Etienne à Toulouse. La jeune femme a créé il y a 2 ans un atelier de peinture itinérant. Je suis maman depuis 5 ans. Et avant, je faisais les carnets de voyage et je ne pouvais plus bouger parce que j'avais mon petit chou en ville. Donc du coup, j'ai vu les vélos triporteurs avec le café et j'ai toujours rêvé d'avoir un atelier. Et donc j'ai mixé le tout et ça a donné barre nomade. La caisse du triporteur contient tout le matériel. Grâce au vélo, elle peut maintenir ses cours en extérieur malgré la crise sanitaire. Amandine Zepagnac enseigne l'aquarelle. Une technique de peinture à l'eau. Voilà, t'es équipé. Une fois le cours lancé, le triporteur passe à l'arrière-plan. On va faire des croquis rapides à l'aquarelle. Donc à l'aquarelle, le croquis, ça s'appelle la pochade. Tu rajoutes de l'eau sur le bord. Voilà, et alors plus d'eau, un petit peu plus d'eau. Et donc là, je ne vois pas trop ce que tu es en train de faire. C'est une découverte pour moi et je trouve la démarche originale de l'atelier. C'est plus sympa d'être là pour moi en plein air, d'être nomade. Il y a aussi cette idée que la ville, ce n'est pas qu'à l'intérieur. C'est aussi à l'extérieur et que les rues, les places sont à nous aussi. Le triporteur participe à la curiosité des passants. Après deux heures de travail, les élèves confrontent leurs aquarelles. Grand absent des peintures, le vélo d'Amandine. Personne n'a encore peint le triporteur. On est concentré sur autre chose. Il n'est pas facile à dessiner. J'avais essayé une fois, il n'est pas facile. Quand il n'est pas utilisé comme véhicule professionnel, le vélo offre toute une palette de possibilités pour se rendre au travail. Depuis 2020, le forfait mobilité durable encourage les salariés à la pratique du vélo-taf.